Saint-Georges de Montaigu a la chance d'avoir beaucoup d'associations avec de nombreux bénévoles qui oeuvrent dans ces associations très riches et très diverses. Le comité des fêtes en est un bel exemple puisque cette année, en six mois de temps, il a fallu organiser le championnat d'Europe d'autocross, ce qui est une belle victoire pour toutes ces années passées en championnat de France. Tout le monde s'est mobilisé, le championnat d'Europe a été une réussite. J'espère que ça continuera et j'espère aussi que pour d'autres associations nous puissions avoir encore des événements de grande ampleur. Les 19, 20 et 21 juillet avaient lieu à Saint-Georges de Montaigu le championnat d'Europe d'autocross, regroupant 15 nations pour 150 pilotes participants. Mais la préparation de cet événement ne s'est pas fait en un jour, six mois de travail ont été nécessaires. Pour préparer cet événement exceptionnel, le comité des fêtes de Saint-Georges de Montaigu a effectué un travail titanesque. Après la constitution des dossiers pour faire les demandes de subventions, il a fallu quelques semaines de travaux sur le site du Bouvreau. La conférence qu'on a faite au mois de février pour présenter l'épreuve a été très bénéfique puisqu'il s'est avéré qu'il y a beaucoup de bénévoles, que ce soit des jeunes de 14 ans ou des anciens de 70 ans. Ils vont m'en vouloir si j'en dis anciens, enfin bref. Mais qui se sont motivés et qui se sont regroupés pour nous donner le coup de main sur l'ensemble de ces six mois pour arriver à ce qu'on a fait aujourd'hui. On a l'avantage d'avoir à Saint-Georges un bénévolat qui est riche, on est même jalousé je dirais des autres communes. Les nombreux bénévoles étaient présents tout au long de cette période pour construire une nouvelle structure d'accueil des officiels, électrifier le parc pilote et mettre aux normes le circuit. Tous ces travaux se sont faits dans la bonne humeur malgré le mauvais temps qui n'a pas aidé au mois de mai et de juin. Sur l'ensemble du week-end on va dire que ce soit sur la préparation en amont sur le week-end, que ce soit sur les services de bar, les parkings et tout ce qu'on voit pas on va dire et la ramassage parce qu'il faut pas oublier qu'il y a le ramassage quand même le lundi. On va dire qu'on tourne à peu près à 420 bénévoles, ce qui est quand même pas mal sur une épreuve comme ça. Je pense quand même que sur une épreuve européenne on est peut-être la manche à avoir le plus de bénévoles. Six mois de boulot pour un week-end qui va passer très très vite. Le jeudi 18 juillet tout était prêt pour l'inauguration du village avec les officiels qui sont venus pour visiter le parc et pour partager un petit verre avec tous les bénévoles et les féliciter pour leur investissement sans lequel rien n'aurait été possible. Le championnat qui s'est déroulé sous un soleil de plomb a été un vrai succès avec plus de 12 000 spectateurs. Pendant trois jours, les nombreux bénévoles se sont relayés dans une dernière danse aux multiples postes nécessaires au bon déroulement de l'événement. Personnellement je ne suis pas un grand fan, un grand spécialiste de sport mécanique mais mon père m'y a amené tout petit monter des stands aux origines de l'autocroise à Saint-Georges et puis voilà ça s'a perduré et puis après on a trouvé sa place. Il y a des jeunes, des moins jeunes qui aident, ça représente 450 bénévoles. On a un président, Ludo, qui est très bon pour ça, qui l'a su fédérer toutes ces générations-là donc voilà l'objectif il est atteint. Tout le monde est content, c'est aussi la fête, il n'y a pas que le côté sportif donc voilà. L'organisation du paddock avec l'accueil des pilotes depuis maintenant trois jours là et on a organisé en plus cette année donc un village de l'autocross où on accueille des exposants pour vraiment faire un petit côté sympa à l'ensemble de la fête. C'est un paddock, ça s'organise déjà quinze jours à l'avance où on a mis en place tous les emplacements pour que tous ces pilotes puissent réserver leur emplacement avant leur venue chez nous. On a trois hectares et demi à peu près de parcs pour les accueillir. On trace des allées avec des numéros d'emplacement, ça leur permet dès qu'ils arrivent qu'ils ont leur emplacement réservé donc ils ont 120 m² chacun. Sur le paddock on est une petite trentaine quand même. On a déjà œuvré comme je vous disais il y a quinze jours et là depuis ils sont en équipe toutes les deux heures et demie ils se relaient pour faire beaucoup de sécurité autour des voitures et bien guider le public pour pas qu'il y ait d'accro là-haut parce qu'il y a beaucoup de mouvement en ce moment donc ils sont là en permanence tout le week-end. On a commencé donc vendredi avec une grosse équipe à mettre en place toute cette partie sécurité estincteur, bac, sable et les gars ils ont bien bossé jusque là. On continue à essayer de maintenir avec cette chaleur des petits pôles secouristes donc pour l'instant ça se passe dans un bon esprit. C'est un peu mon surnom la bricole et donc j'ai en stock beaucoup de matériaux, de bois, de fer et tout et on soubient à toutes les personnes qui ont besoin d'un panneau, d'une pancarte, d'une structure on aménage en dernière minute c'est un peu le challenge c'est voilà on nous a une mission on a un temps très court, très peu de matériaux et on arrive à résoudre tous les problèmes c'est assez intéressant assez grisant aussi mais c'est ce qui fait le plaisir du truc quoi. Aujourd'hui c'est nettoyer les toilettes du parc pilote là-haut et les toilettes publiques en bas. Donc on est armé avec des balais, des papiers toilettes, des tubes. Moi ça fait 23 ans que j'habite à Saint-Georges et je fais ça depuis 21 ans. On va arrêter les entrées vers 17h30 et puis je m'en vais faire les moules frites après pour la soirée. Mon rôle c'est juste d'être responsable de stand, le stand c'est la buvette donc voilà on sert à bord aux gens là il fait super chaud donc on les désaltère comme il faut. Alors ça fait depuis que j'ai 14 ans qu'on est là donc on est à fond, on suit à fond l'autocross et on est à fond. Ce qui nous plaît c'est l'ambiance et là surtout cette année c'est le championnat d'Europe, on apprend à voir des étrangers et à parler avec eux, c'est génial, les spectateurs sont géniaux et c'est excellent. Il y a ma maman, il y a notre famille qui est ici qui sont bénévoles toute la journée ici et tout le week-end. Ça fait déjà très longtemps que je suis bénévole à Saint-Georges. Je suis natif de Saint-Georges donc c'est une fête très festif et c'est une bonne ambiance donc on participe chaque année. On fait partie de l'organisation c'est-à-dire qu'on est là huit jours avant pour monter les stands, monter partout. Alors on connaît aussi l'organisation parfaitement. Depuis 15 jours on est sur le tas et puis demain et après demain on sera encore sur le tas parce qu'il faudra tout démonter. Grâce à eux et au comité des fêtes de Saint-Georges, le défi a été relevé avec à la clé un franc succès. Très bien fait, très accueillant, une ville chouette et une organisation super. Super autocross, Saint-Georges de Montaigu super bien, bien refait le circuit, beaucoup de monde pour un samedi après-midi comme on n'en a jamais vu. Super beau week-end, beau temps, gros soleil un peu calme. Ce passage au niveau européen est une belle récompense et un très beau remerciement pour tous ceux qui depuis 42 années ont travaillé à la réussite de cette organisation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501